Vous avez quel âge ? Non mais je sais, je sais pas... Vous ne faites pas votre fille ? J'ai 53 ans. Non mais vous avez quel âge ? Ça c'est l'alcool et la drogue, ça m'a conservé. Ça vous a fait du mien ? Franchement, ça se dit pas ? Quel âge j'ai ? Si, si, j'ai... Non mais j'ai décidé que ça allait être mon nouveau truc, maintenant dans ma carrière, je ne veux pas donner mon âge. Vous avez fait votre service militaire ? Non. Ça, euh, non. C'est pas de ma faute. Ils ont pas voulu de moi. Vous avez été réformés ? P4. P4 c'est des fous ? Oui, c'est élément dangereux pour la société. D'accord. Hé, comme quoi, on dit qu'à l'armée c'est des cons. Ils l'avaient quand même senti, hein, le truc. Non, j'ai tout fait pour pas faire l'armée. Quand on m'a demandé de faire pipi dans le bocal, je me suis coupé le doigt pour mettre du sang dedans. Quand je suis passé pour faire les tests auditifs, ils m'ont balancé 4 dB des sons stridents, je disais que j'entendais rien. Et surtout, en fait, quand je suis arrivé devant le psychologue, il m'a dit, bon bah vous allez faire l'armée. Je lui dis, très bien, pas de problème. Donc quand je serai à l'armée, soit je vous retrouve et je vous tue, soit si je vous retrouve pas, je me tue moi. On va vous réformer. On va pas le garder, oui. Ce qui est terrible en général, ce sont les... Les autres aussi qui se font réformer. Il y a des cinglés au service militaire. Moi, j'en avais un qui était démentiel en même temps que moi. Il y en a un qui a fait la moto pendant 3 jours. Les 3 jours, il a fait la moto. Comment ça, il a fait la moto ? Il passait, il allait par exemple comme ça du dortoir jusqu'à la cantine. Il enlevait son casque, il le posait à côté. Et il nous a fait ça pendant 3 jours. Je me suis dit, je vais bien jouer, bien jouer quand même. Tu l'as bien fait, je vais lui lancer une petite boutade. Je lui dis, tu me ramènes. Il me dit, je peux pas, j'ai pas de deuxième casque. Véridique. Véridique. Et le gars, en faisant la moto, il est monté dans le bus. Il est monté dans le bus comme ça. Vous étiez pote avec Pete Doherty, c'est vrai ça ? Ah non. Pete Doherty de Quêtements et tout ça. Là, vous me lancez sur des sujets qui vont fâcher Arthur. Parce que là, les fans des Libertines vont pas être contents. Pourquoi ? En fait, moi, j'étais pas pote avec Pete Doherty, mais j'habitais avec un de mes meilleurs potes, Yuri, qui est très pote, lui, avec les Libertines. Ils font un concert à Paris. Et mon pote les invite à faire l'after à la maison. Alors, vous imaginez ce que c'est que les after de Pete Doherty, quoi. Ils sucent pas que des glaçons. Ils font du bruit comme c'est pas possible. Moi, je commence à les engueuler, à leur dire, mais vous allez me foutre la paix, j'aimerais dormir, etc. Ils se foutent de ma gueule, etc. Je les fous dehors de chez moi. Et Pete Doherty avait oublié son blouson à l'intérieur. Il a commencé à vouloir défoncer ma porte. Je lui ai mis un petit taquet. Enfin, vous me connaissez, Arthur. Oui, oui. Ah, je suis un peu sandiant de temps en temps, là. Faut pas me sauver. Et son pote m'a défendu à dire, non, mais c'est normal. On fait du bruit chez lui. T'as oublié son blouson. Tu lui défenses sa porte. Demande-lui... Normalement, quoi. Ils se sont mis à se battre tous les deux. Et deux jours après, j'ai entendu à la radio que les libertines s'étaient séparées après leur concert parisien à la suite d'une violence. Ça veut dire que c'est à cause de vous que les libertines se sont séparées. C'est à cause de moi que les libertines se sont séparées. Donc, si vous avez envie de poser des bombes à la maison, j'habite à Montmartre, une maison qui a brûlé. Donc, elle est facile à retrouver. Qu'est-ce que tu fais le crevard, toi ? Pourquoi tu m'esquives à chaque fois, mon frère ? Que Jacques ! Ce n'est pas Que Jacques, c'est Arthur. Mais non, Que Jacques ! Tu sais qu'il s'appelle Que Jacques ? Que tu t'appelles Que Jacques. Julien, un ami d'enfance de Massipaleso. Ça va bien, Julien ? C'est un truc de ouf ! Franchement, je t'ai kiffé. Tu sais pourquoi ? J'ai plus vu ton huck que de huck sur Youporn. C'est toujours un poil ! C'est le héros du Morning Life, mon frère ! Morning Life ! L'émission qui réveille tes... Chez nous, c'est la BAC qui réveille tes voisins, mon frère. 6h du matin, Pertise, Cache, BAM ! Hein, ouais, que genre ? Tu sais ? MP ! MP, mon frère ! 9-1 ! Hé, hé, tu le vois, là, il est en train de faire le canard avec toi. Genre, il fait les interviews, genre... Mais c'est un faux huck ! Il m'a pas mal que t'es un faux huck ! Comment il était jaloux, ton émission du matin ! Je te jure, il voulait copier ! Je lui dis, mais Arthur, tu vas pas montrer ton cul chelou avec tes waltz ! Il y a des enfants ! Hé, mais non, mon frère ! Je vous dis la vérité ! C'est gênant, t'as tellement de waltz ! Que tu sais pas si c'est un feux ou un portugais ! Je l'ai vu au Rex, ton film, Fatal Bazooka, c'est un truc de ouf, comment c'est Rama ! En plus, les acteurs, ils sont tous bons ! Et moi, ma préférée, c'est ta meuf ! Elle est bonne ! Elle est très très bonne, mon frère ! C'est vrai, c'est vrai que ça défend ! Mais tout dans le respect, hein ! Attention, moi, je te respecte, frère ! En plus, je sais que c'est un ouf, lui, c'est un malade ! Il y a pas longtemps, il a été arrêté par les keufs ! Il était en scooter, tranquille, sans casque ! Sans interdit ! Et c'est lui qui a porté plainte ! Lui, quand il fait du vélo, il met un casque de moto ! Ouais, on sait jamais ! Quand il marche, il met un casque ! Même quand il keine, il met un casque ! Je te jure ! Mais ça, attends ! Ça, c'est pour pas que la meuf voit sa teutée ! Sinon, elle parle ! Eh, Mickaël, c'est ça que je voulais te demander ! Ils sont où tes potos ? Lesquels ? Les deux, là, avec qui t'es tout le temps ? La famille ? Non, le grand maigre, là, le petit gros, là ! Ils ont eu des... Mais comment ils s'appellent ? Vincent et Benjamin ? Ils sont... Parce qu'il y a un truc où moi, ça m'énerve ! Ça veut dire, toi, tu réussis ! T'es bien, t'es à l'aise, tranquille ! Et tu fais pas croquer la famille ! Mais bien sûr que je l'ai fait croquer ! Tout ce que tu crois ! Non ! C'est faux ! C'est faux ! Mais attends ! Hé, Vincent ! Ferme ta gueule ! Non, arrête ! Viens on se pétard ! Mais moi on se pétard ! Bah les gueules ! Attention, attention ! Je les ai vus dans le 18ème arrondissement ! Ma parole ! C'est des guédraux maintenant ! Ah vas-y, fais attention à ce que tu dis ! C'est des guédraux mon frère ! Ils prennent du queucra ! Ils prennent... Mais va les aider ! Fais comme Arthur ! Lui, il oublie pas la famille ! Ah bon ? Bon, il a pas le choix en même temps ! J'ai tellement de dossiers sur lui ! Tu flippes ! Non, arrête ! C'est vrai, il fait flic ! Arrête de flipper ! Non, je suis pas une balance ! Je suis pas une balance ! Je sais où tu veux en venir ! Mais bon, voilà quoi ! Il y a des petits bébés Arthur un peu partout dans la France ! Non ! Ah ouais ! Attends ! Salut les têtes ! A bientôt !